Quand tu viens ici dans la dormizone, tu peux aller voir Acrytis. Alors quand tu viens voir Acrytis ici, parcourir les marchandises. Euh non attendez, c'est archives de couleur veau. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est entre 5 et 7. Je crois qu'il faut 7 runs pour couleur veau. Je crois que c'est entre 5 et 7 par mission. C'est 9 l'appart et c'est 15 le BP. Donc il faudrait faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais 7 runs. C'est ça Dk, t'as raison. C'est à peu près 7 runs de farm de couleur veau. Alors il faut à peu près 15 minutes par run. Donc ça fait quasiment 2 heures. 2 heures les gars pour avoir un 7. Et il faut que tu fasses 2 7 pour aller récupérer l'Helmint. Parce que l'Helmint est bien les gars. L'Helmint est très très bien. Après si tu veux le rota, écoute. Je n'ai même pas envie de te dire pourquoi les gens ils veulent le rota frérot. Les gens ils veulent le rota pour un use bug. Parce qu'il y a un bug avec. Ils ont corrigé ce bug les gars. Il est revenu. On ne sait pas pourquoi. Il va repartir le bug. Ne l'utilisez pas. Je vous le déconseille. Et en fait je vais juste repasser sur la mission. Juste pour que vous puissiez bien comprendre. Je vais entrer dans Duviri. Alors vous ne faites jamais l'histoire seule. Vous ne faites que l'expérience Duviri. Bon là j'y vais en style pass. On s'en fout. C'est juste pour vous montrer. Il ne suffit pas juste de faire la mission de couleur veau. Il faut tuer l'Euro Wyrm les gars. D'accord ? Vous n'avez pas les ressources. Tant que vous n'avez pas tué l'Euro Wyrm. D'accord ? Celui qui dit ouais mais j'ai fait couleur veau. J'ai quitté la mission. Je n'ai pas eu les ressources. Oui c'est normal. C'est normal mon ref. C'est totalement normal. L'exec. L'exec il est buildé. Le Quasus aussi. Ouais ouais je vais plutôt prendre le Quasus. Euh ici on a l'Akarius. Euh Viper Jumeau. Je vais plutôt prendre l'Akarius. Il me semble que je l'ai buildé. Voilà c'est bon. Parfait. Allez on rentre. On utilise le premier. Là j'ai quoi ? Je vais plutôt prendre des trucs qui sont en référence aux attaques en melee. Je vais prendre ça. Étant donné que je vais les faire. Là je vais le faire les gars. Pour vous. Pour vous les potes. Alors vous voyez le pénitentiaire de couleur veau c'est ça. Je vais pas attendre qu'il me donne. Vous voyez j'aurais pu checker d'abord les 6 missions. Normalement c'est ce que je vous conseille de faire. Bon moi j'ai pas le temps les gars. Je vais aller directement sur couleur veau. Euh là du coup je suis ici. Je viens sur le perchoir qui se trouve juste là les gars. Hop. Ah. Il est pas là. Vous savez pourquoi il est pas là ? C'est parce que la mission là. Elle est dans les 6 missions. Elle est dans les 6 missions. Sinon il aurait été ici. Sinon il aurait été ici. Donc du coup je dois aller faire les 6 missions. Bon là c'est dommage parce que là j'ai pas le temps les potes. Mais sinon je l'aurais fait. Il est ici. Vous lui parlez. Et après il va vous faire combattre. Il va vous dire. Ouais. Tu veux te taper avec mon gars sûr. Toi tu dis ouais ouais je veux me taper. Je veux me taper fort. Il va te jeter dans la fosse comme ça. Tu vois. Et tu vas te taper avec couleur veau. Et quand t'as fait couleur veau. Après tu fais toutes les missions. Les 6 missions de. Pour aller faire le revirme. Tu fais le revirme. Dès que t'as fait le revirme. Il va te donner les ressources. De. Notre très cher. Notre très cher couleur veau. Voilà voilà. Je vous remontre vite fait le build couleur veau que j'utilise les gars. Là comme ça. Beaucoup de puissance. Pour profiter à fond du premier pouvoir. Un tout petit peu de range. Pour quand je lance mes. Mes dagues ici. Elles vont aller sur 10 mètres. Tu vois. Donc il faudra bien que je me colle aux ennemis. J'utilise très rarement. Le troisième pouvoir est bien les gars. Il est pas mauvais. Le quatrième. Comme je l'ai le mint généralement. Là j'ai mis rugissement. C'est très très bien. Pour augmenter considérablement les dégâts. Si vous jouez mêlé. Arcane attaque. C'est très bien. Bon écoutez. Couleur veau les gars. C'est quand on joue mêlé les potes. Celui qui joue autre chose. Vous pouvez jouer autre chose avec couleur veau. En partant du principe. Que vous allez jouer le troisième pouvoir. Le troisième pouvoir est très très bien les potes. Quand vous avez suffisamment de puissance. Il va rediriger 100% des dégâts sur les autres ennemis. Vous tuez un ennemi. Il va en tuer plein d'autres. C'est comme si vous aviez. Vous transformez votre arme. En un U-Core en fait. Voilà. Il va faire un lien entre les ennemis. Il va tous les tuer. En en tuant un seul. C'est très très bien. Et le deuxième pouvoir est un excellent défensif. Pour rappel les amis. Ce qu'on appelle le shield getting. Quand vous perdez votre shield. Et bien vous avez une immortalité. Pendant quelques instants. Vous avez la même chose avec l'overguard. Quand vous avez l'overguard getting. Quand vous perdez votre overguard. Vous avez une immortalité. Pendant quelques instants. Et après. Ça va attaquer votre shield. Et après vous allez encore avoir le shield getting. Et après ça va attaquer vos PV. D'accord. Donc c'est très très bien. Et le build de Dualicore. Je rappelle les amis. Là vous mettez le mode glace. Ok. Si vous n'avez pas de Raven. Moi j'ai un moins 7. Les gars. Ça je l'ai roll tout seul. Écoutez. Il m'a donné ça. Je l'ai gardé. Ok. J'ai mieux ici. J'ai un dégât crit poison. Et porté. Il est beaucoup plus intéressant. Oh. J'ai roll ça tout seul. Vous savez quoi. Même les gars. Si vous voulez. Je le fais gagner tout à l'heure. Il est très bien ce Raven. C'est juste qu'il faut compenser. Le moins durée de combo. Et en fait. Vous avez un point ici les amis. Qui est extrêmement puissant. Il est beaucoup trop puissant ce pouvoir là. Augmente les dégâts de 90%. Mais. Plus 5 points de combo. Sur les cibles affectées. Par un statut de poison. Donc ça veut dire que. Quand vous êtes en. En version incarnant. Vous allez appliquer des statuts de poison. Avec le nuage de poison. Que vous allez laisser. Et en fait. Ça va mettre du poison. Sur tout le monde. Et votre. Même si vous avez très peu de combo durations. C'est pas grave. Vous serez toujours au max. Vous serez toujours au max. Parce que ça. Ça rapporte énormément de points de combo. C'est extrêmement puissant. Pour ne pas se prendre la tête. Avec la combo les amis. En deuxième évolution. J'ai mis la portée. Et en troisième. Les copains. J'ai mis. Augmente les chances de statut. Les autres évolutions. Me plaisaient pas trop. Ici. C'est éliminer. En éliminant un ennemi. Avec plus 3 de cumul de poison. Pendant 9 secondes. Plus 33% de régénération des PV. Je m'en fous un peu. Récupération des munitions. Apporte 5. Au compteur de combo. Mais les gars. Quand vous avez le premier point ici. Vous en avez rien à foutre d'avoir ça. Vaut mieux aller chercher. L'augmentation des chances de statut. Qui permet d'augmenter considérablement vos dégâts. Sur vos dualicors. Voilà. Allez-y. Question suivante. Ah les shards. Les shards. Le jaune. Parce que la rapidité de cast. C'est un enfer. Mais. Tu peux facilement. Atteindre. Les 500 d'énergie. Tu vois là. Par exemple. Là je suis à 641. Si tu as au minimum. 500 d'énergie. Tu vas utiliser ce pouvoir là. Obtener 37% de dégâts crit. De mêlée. Lorsque l'énergie max. Est supérieure à 500. C'est à dire que tu n'es pas obligé. D'avoir 500 d'énergie. Il faut juste que ton max. Soit au delà de 500. Et bien le boost d'énergie. De dégâts. Est doublé. C'est à dire qu'au lieu d'avoir 37%. Tu as 74% de dégâts crit. Et ça c'est cumulable. Si je pouvais en avoir 3. Je n'ai pas assez de shards pour pouvoir en avoir 3. Si je pouvais en avoir 3 potos. Je les mettrais là. Et ça me permettrait d'avoir un énorme boost de dégâts crit. Et les dégâts crit les copains sont plus importants que les chances de crit. Parce que surcharger de chances de crit et monter à des tiers crit ultra haut. Et bien vous n'en profitez pas pleinement si vous n'augmentez pas le multiplicateur de dégâts crit. Qui va multiplier les dégâts par rapport aux tiers crit. Ok. Donc c'est beaucoup plus intéressant de booster à fond les dégâts crit. Et surtout pour couleur veau qui peut monter à des tiers crit de fou furieux. Si vous le faites avec 3 shards. Là si je pouvais avoir 1 taux forgé jaune. Voir 2 taux forgé jaune. Pour la rapidité de cast. La vitesse de lancement pardon. C'est pareil. Rapidité de cast et vitesse de lancement c'est pareil. Et 3 violettes avec le crit. C'est top. C'est top. Voilà. Et celui qui joue à bas niveau il ne fait jamais de level cap. Il met 5 violets. 5 violets plus dégâts crit les copains. Avec juste le mode flux. Pour avoir plus de 500 d'énergie. C'est bon. Lui il va être trop heureux les gars. Il va être trop heureux. Mais j'ai pas assez de shards pour pouvoir le faire. Sinon je vous aurais montré. Vous auriez vu des dégâts de fou furieux. J'aurais fait 5 violets là. Vous auriez trop kiffé. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.